Musique Salut tout le monde j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon premier tuto aquarelle sur la chaîne J'attends bien évidemment vos retours en commentaire pour me dire ce qu'il faudrait améliorer pour les prochaines vidéos J'espère que ça va vous plaire N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas Et du coup je vous laisse maintenant avec le matériel Donc vous pouvez mettre pause bien évidemment si vous avez besoin de bien regarder Mais je vais utiliser globalement des pinceaux qui sont des pinceaux qui sont de base pour l'acrylique de chez Van Eyck Mais ils fonctionnent très bien avec l'aquarelle Ma palette d'aquarelle c'est une palette de chez Sennelier C'est de l'aquarelle fine Du papier mix média qui est du papier de 224 mg Un pot avec de l'eau Des feutres graphite, un posca Et à la place des graphite vous pouvez aussi utiliser les feutres uniball Donc je voulais vous les montrer Pour les pinceaux vous pouvez aussi utiliser des pinceaux à réservoir Si vous trouvez ça beaucoup plus pratique Et j'avais aussi mis des crayons, une gomme etc Mais je n'en ai pas eu besoin au final Donc voilà On va tout de suite commencer avec une technique de dégradé que j'ai utilisé pour ce dessin La première étape très importante avant de commencer C'est d'humidifier votre papier à l'aide d'un pinceau et d'un petit peu d'eau Vous allez venir recouvrir votre feuille d'eau Pour l'aquarelle c'est beaucoup plus simple de travailler comme ça dès le début Parce que vous allez avoir un meilleur rendu Et encore une fois ça va être beaucoup plus simple Maintenant on va venir déposer nos couleurs Donc utilisez vraiment les couleurs que vous voulez Et l'étape est très simple La technique c'est simple Vous posez un peu de pigment et vous rajoutez de l'eau Plus vous allez rajouter de l'eau sur votre aquarelle Plus vous allez avoir une couleur claire et pâle Moins vous allez rajouter d'eau et plus vous allez mettre de pigments en fait Et plus votre couleur sera flash et va ressortir Donc c'est à vous de voir selon l'effet que vous souhaitez avoir Donc moi j'ai commencé par du orange mandarin Après j'ai posé un orange un peu plus foncé J'ai mis des tons de violet, des tons de bleu Vous mettez vraiment les tons que vous voulez Et vous répétez cette étape à chaque fois Mon petit conseil notamment pour cette étape C'est de poser vos couleurs petit à petit De déposer un petit peu de pigment et de mettre un peu d'eau Au début de commencer peut-être par des couleurs vraiment très pâles Et ensuite continuer à les foncer de plus en plus Et bien évidemment une fois que vous avez terminé avec une couleur On passe à une autre et ainsi de suite Mais vraiment prenez votre temps sur vos couleurs C'est vraiment très important Vous laissez votre aquarelle sécher un petit peu Et si jamais vous constatez comme moi que vous avez des zones de démarcation entre les couleurs Vous prenez juste un petit pinceau avec un peu d'eau Et vous venez le passer entre les couleurs qui se démarquent Ça va permettre d'estomper un peu Et de mélanger les pigments en surface entre eux Donc voilà vous passez juste entre vos couleurs Je vous conseille même si vous ne constatez pas de démarcation De passer avec un pinceau entre vos couleurs Ça va permettre de les mixer un petit peu plus Et de donner un aspect un peu plus sympa Une fois que vous avez fait vos dernières modifications On attend bien que l'aquarelle sèche Et on va pouvoir passer au dessin Donc pour le dessin j'ai utilisé un posca de pointe 1M Donc c'est un posca noir Et pour les feutres j'ai utilisé des feutres de la marque graphite Mais vous pouvez vraiment prendre les feutres que vous avez Et j'ai utilisé les pointes 0,05 mm 1 et 2 mm également Vous pouvez aussi prendre qu'un feutre de 1 mm Enfin voilà il n'y a pas de problème Et aussi pour la taille et le nombre des palmi C'est comme vous voulez Vous pouvez mettre autant de palmi que vous voulez Vous pouvez faire de plus en plus grand Des plus petits Pour vous arrêter il suffit juste de voir si ça vous plaît ou pas Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez rajoutez-en Et si vous trouvez un moment que vous commencez à en avoir trop Arrêtez-vous aussi Donc on se retrouve à la fin pour le rendu final Il y a des accélérés à certains moments Parce que la caméra on ne voyait pas très bien les détails etc. Que je faisais Quand j'ai zoomé un petit peu on voyait mieux Donc du coup là j'ai ralenti Enfin voilà j'espère que vous comprendrez Si vous avez des questions n'hésitez pas à en venir en commentaire C'est des trucs qui vous paraissent pas clairs Et avant de poser des questions Surtout déroulez la barre d'infos Parce que des fois je rajoute des informations Si j'en oublie en vidéo C'est à présent la fin de cette vidéo J'espère que le tutoriel vous aura plu Si jamais vous avez trouvé des défauts dans la vidéo Des petits trucs à modifier pour le prochain tutoriel N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et j'hésiterai pas à appliquer vos recommandations Donc voilà si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut A me donner encore une fois votre avis Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz